On va se génie sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui avec vous, Christine Bravo ! De passage de temps en temps chez nous, notre amie et chanteuse, Juliette ! Arnaud Saber ! Bonjour ! Titoff ! Jérémy Michalak ! Et puis la vedette, pardon, mais aujourd'hui la vedette c'est lui, alors on est obligé de terminer par lui, Stevie Boulay ! C'est vrai ! C'est la vedette ! C'est la star ! On nous demande toujours des nouvelles de lui, les gens l'arrêtent partout dans la rue. Regardez, on l'a même mis à la place de l'intellectuel aujourd'hui, Stevie ! Oui, j'ai peur ! Par contre, tu peux enlever les lunettes de soleil. Ouais, tu peux changer la bonnette du micro aussi ! Comme c'est la place de Pierre Boulay ! Par contre, sa place devant lui, c'est un foutoir ! C'est pour toi, Juliette ! Tes gâteaux, ton jus d'orange... C'est ça, c'est à moi ! C'est pour vous ! Il faut dire qu'on a été livrés pour un petit goûter, par un mec qui fait des petits-déges ! Sophie la Parisienne ! Sophie la Parisienne, je ne sais pas qui c'est ! Très sympathique, le café est bon ! Des petites attentions comme ça, ça fait plaisir ! Ça serait bien que le Crédit Lionel nous donne un petit compte livré A aussi en arrivant ! Moi j'ai un pote garagiste, mais il voulait nous livrer des enjoliveurs, c'est moins bien ! Non, c'est pas mal ! Regardez ! Criter, qualité, bio, des mugs isothermes ! J'ai mis 10 minutes à l'ouvrir ! Oui, mais quand il est ouvert, on est content ! Ah oui, parce que c'est bien chaud à l'intérieur ! On les remercie, ces livreurs de… Oh, j'avais pas vu Christine Bravo ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ce petit pull à la Michael Jackson ? Avec des épaulettes argentées ? Pour ceux qui se souviennent, il y avait le groupe Gold à l'époque qui portait ce genre de… Ah bah ça c'est dans la ville de notre amie Juliette ! Qu'est-ce qu'il chantait déjà Gold, Juliette ? Dans la vallée ! Capitaine abandonné ! Capitaine abandonné ! Oh ouais ! Capitaine abandonné ! Ah ouais, c'était bien ! Un peu plus près des étoiles ! Non, ça c'est… Si, si, c'est Gold ! C'est à la même période image ! Bah c'est pareil ! C'est Gold plus image ! C'est la même chose ! Fusionné ! Bon bah pour une fois qu'on parlait de moi… C'est vrai ! Et comment s'appelle la boutique, le magasin ? Mettez Fleur ! Mettez Fleur ! Mettez Fleur ! Très bien ! Et c'était en papa ou sa maman qui a eu l'idée de… Et c'était trouvé le nom du magasin ! Et c'est à Châteauroux alors le magasin ? Argenton-sur-Croze exactement ! Très bien ! J'aime visiter la France avec les auditeurs ! Ouais et puis bon, on a fait… On a bien avancé moi je trouve socialement tout ça ! Parce que moi je suis pas comme Michalak qui n'aime pas la province ! J'ai jamais dit que j'aimais pas la province ! C'est vous qui faites des raccords si j'ai jamais dit ça ! Voilà les nombres de mails de gens qui vous détestent maintenant Michalak ! Par exemple Yves de Strasbourg ! Une précision concernant le zénith de Strasbourg ! Comme l'a si bien dit Joujou, la moyenne du nombre de places dans les zéniths de France est de 6000 places ! Celui de Paris propose 6293 places ! Mais sachez que justement le zénith Europe de Strasbourg est de très très loin le plus grand zénith de France ! Il propose en effet 12 079 places ! Soit le double du zénith de Paris ! Et on t'emmerde Michalak ! Alors ce qu'il précise pas c'est qu'il faut prendre son voisin sur les épaules pour rentrer à 12 079 places ! À deux heures de TGV vous serez à Strasbourg M. Michalak et nous vous ferons visiter notre belle ville ! Belle ville comme d'autres belles villes de province qui méritent de temps en temps de traverser le périphérique et de s'aventurer chez les autochtones M. Michalak ! J'ai pas mes vaccins j'ai rien je peux pas sortir ! Il y en a pas que pour Miami ! Non mais c'est vachement sympa en plus Strasbourg ! C'est joli Strasbourg ! On y allait ensemble il y a pas fait un l'année dernière c'était très sympa ! On a vu des cigognes et tout ! Oh la la ! Des cigognes ! Ah moi ça m'émeut ! Ah t'as vu une cigogne ! La première fois que j'ai mis les pieds à Strasbourg c'était il y a pas très longtemps avec vous ! Et j'ai vu pour la première fois de ma vie une cigogne ! T'étais pas obligé de t'asseoir sur le bec non plus ! On lui a expliqué que c'était pas comme ça quand on faisait des enfants ! C'est beau c'est la faune, la flore enfin c'est sympa l'Est ! J'aime bien l'Est ! La saucisse, la choucrouf ! La faune ! La saucisse, la bouffe ! Non ! La faune c'est quoi ! La bouffe aussi ! La gastronomie ! Quand tu dis la faune c'est quoi ? La faune et la saucisse ! La faune et la flore ! Bah oui c'est beau ! C'est beau ! La faune et la flore de Strasbourg c'est bien connu ! Mais non mais t'as les Vos ! Pas très loin avec qui c'est sympa ! Bien sûr ! C'est pinal ! T'es bien Toulouse aussi ! Il y a des saucisses aussi à Toulouse ! Et en ce qui concerne la flore c'est plutôt des saucisses en fait ! C'est un provincial moi ! Alors c'est sûr que par rapport à vous les parisiens ! Mais moi je ne suis pas provincial ! Moi non plus ! Je ne suis pas parisien ! Je ne suis pas parisien ! Oh le lapsus ! De toute façon je ne suis pas là aujourd'hui ! Je vais vous laisser faire l'émission ! J'ai absenté ! Je ne sais pas pourquoi je suis à côté aujourd'hui ! Laurent Ruquier de Gala aujourd'hui ! Christine ! On est là ! J'ai besoin d'une amie qui va m'aider ! Oui j'en suis mon chéri ! C'est pas vrai ! Si une amie ! Donc vous allez animer à ma place et tout ? Ça dépend pour combien ! C'est là que tu vois l'amitié tu vois ! Par exemple vous ne pouvez pas parler à Christophe au téléphone ? Allez je vous laisse avec lui ! Allo Christophe ! Oui bonjour ! C'est Christine ! Oui bonjour Christine ! Vous faites quoi dans la vie ? Oh dans la vie ! Je fais du dessin industriel ! Et je fais un peu comme vous aussi ! C'était dit ? Moi je vends des t-shirts sur internet ! Ah ! Mais c'est pas pour ça que je vous appelle en fait ! Pourquoi ? Pourquoi vous nous appelez alors ? Je vous appelle pour vous dire que j'en vends justement des t-shirts sur internet et que j'aurai besoin de pub ! Ouais 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 ! Ça fait ! J'irai bien aussi au théâtre moi voir parce qu'elle la vole bien la pièce à Laurent ! Ouais ! La pièce à Laurent ! Alors ! Et puis et puis ? Et puis je voudrais bien aussi des places de spectacle pour un autre Samer ! Non mais attendez vous appelez pour faire la manche ou quoi ? La mondicité est interdite on le rappelle ! Je vous appelais pour vous dire que je vous demande rien quoi ! Que tout ça je vais me débrouiller pour le faire tout seul ! Ah ! Bah ça c'est bien ! Vous allez acheter vos places ! Ah bah oui ! Bah en fait j'appelais ! Bah bah on va surveiller ! On va vérifier ! Des places aussi pour le spectacle de Titeuf en 2015 ! Tu t'emballes un peu là ! Ou ouais ! Attention on va pas trop vite ! Ouais 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 ! Vous habitez où Christophe ? Moi j'habite comme quand on est en Loire-Atlantique à côté de Nantes tout le temps ! Alors attendez je regarde si Juliette est… Non vous passez pas du côté de Nantes ! C'est pas prévu ! Vous passez à Rennes ! Ah ! A Laurent-Sainte-Marie ! Non non ! A Laurent-Sainte-Marie c'est à côté de Pau ! Ah merde ! Non j'y passe à côté de Rennes ! Il connaît bien nos régions ! Oh là ! Oh le provincial ! Il connaît bien nos régions ! 64 ! Vous êtes face ! Si ! Il y a une date à côté de Nantes ! Oh dites donc ! Je suis inquiet pour vous ! Je vois que vous passez au Japon ! Ouais je peux partir au Japon ! Peut-être ! Ça alors ! Peut-être ! Bah elle va jouer à Fukushima ! Non 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 ! On s'est mis d'accord en fait ! On supprime des dates en province ! Pour des raisons évidentes ! Et je reste à Tokyo en fait ! Ah vous restez à Tokyo ! Parce que vous deviez aller à Fukuogoka ! C'est juste à côté du central nucléaire qui vient de me faire boum ! Et Osaka vous deviez aller aussi ! Tu vois t'as pas le courage ! Il faut les distraire justement ces gens-là ! Non mais c'est bien pour ça que j'y vais quand même ! Malgré tout ! Mais vous êtes connue au Japon ? Non ! C'est la première fois que j'y vais ! Personne me connaît ! Ça va être l'anonymat total ! Chouette ! Ah bah vous êtes une demi-dieu là-bas ! Enfin... Enfin non ! Qu'est-ce qu'il veut dire ? Non mais arrête ! J'aimerais bien être dans sa tête par contre ! Pourquoi c'est une demi-dieu ? Non je pense qu'il doit penser au sumo en fait ! Non mais voilà ! Non mais ils aiment bien les grandes chanteuses ! Il fait le geste de la poitrine ! Ils aiment bien les grandes chanteuses ! Bah écoutez ! On va vous envoyer des places pour... Attendez ! Vous me faites dire des choses que je veux pas dire ! Non ! Bah que vous vouliez pas dire mais que vous pensiez salopard ! On vous embrasse Christophe ! Vous êtes foutu la merde ! Qu'est-ce qu'il a dit ? J'aime bien les grandes chanteuses ! J'adore les castratrices ! C'est les japonais qui sont censés aimer ça ! Mais je pense qu'on est en prise directe avec son inconscient ! On est branchés dessus ! Les cantatrices ! Oui je me suis trompé ! Mais elle est pas cantatrice Juliette ! Oui mais elle a un peu la... 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 l'apparence ! Bah quoi ? Bah moi j'aime bien les cantatrices ! Les castatrices ? Tu veux dire les grosses cantatrices ? Bah viens tu prends Julia Minerès ! Comment elle s'appelle ? Minerès ! Minerès ! Oh mince hein ! Bon ! Il engueule sa tête ! Oh mince hein ! Tu vas t'arrêter de nous dire des bêtises maintenant ! Il a un peu l'engueule sa bouche ! Il dit t'as pas l'air dans ma tête ! Ah mais tu as fait caca dans ma culotte ! Tout à l'heure on va vous passer une chanson de Juliette ! Parce que je connais ! Vous l'aviez aimé cette chanson ! On l'avait passée... Mais bien sûr que j'apprécie Juliette ! Ah voilà ! C'est une invasion très agréable ! Une invasion ! Il est en descente d'ecstasy ! C'est pas normal ! C'est l'ordre du complément ! Non je crois que c'est mes antibiotiques ! Ah non ! C'est des antibiotiques ! Là ça me fout en l'air ! Tu m'inquiètes je te jure ! Autant j'ai beaucoup d'estime et d'amitié pour toi ! Mais jamais je t'ai vu dans ce métier ! Et gratuitement en plus ! Et c'est rare ! En fait vous nous écoutez depuis 4 mois ! Voilà ! Et je vous laisse expliquer pourquoi en fait ! Alors allez-y ! Donc il y a 4 mois j'ai eu un méga super chagrin d'amour ! Donc j'ai été très 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 malheureuse ! Et moi qui voulais qu'on me remonte le moral ! Oui je suis désolée ! Et donc du coup je passais mes journées à pleurer ! Et c'était la cata quoi ! Et donc il me fallait quelque chose pour me remonter le moral ! Ouais ! Et je suis tombée sur votre émission ! Comment on tombe sur notre émission ? Ça ça m'intéresse toujours ! En fait j'ai un iPhone et je suis tombée sur l'application ! Ah très bien ! Parfait ! Et en fait vous avez réussi à me faire rire 2 heures par jour à cette époque-là quoi ! Oh bah c'est super ! Vous avez retrouvé un mec ! Et il est revenu ! Ah bah il fallait le jeter ! Maintenant que vous avez l'émission vous vous en foutez de votre mec ! Il sert plus à rien ! Justement si vous lisez le mail à la fin je vous dis que comme de lui je ne peux pas me passer et je ne peux plus me passer de vous non plus ! Ohhhh ! Eh bah l'émission s'arrête ! Et vous trouvez mon sourire ! Elle est chouette l'émission ! Et l'application Europe 1 c'est une application que vous vous mettez dessus ! Vos amoureux reviennent ! Ah non ! Au secours ! Rires Comment il s'appelle votre amoureux Stéphanie ? Je ne peux pas le dire ! Je ne peux pas le dire ! Ah bah si ! En fait c'est un prénom français ! Oui ! Mais si je vous le dis en français ça fait très vieux ! Ah ! Léon ! Donc à quel prénom vous pouvez parler ? Robert ! Roger ! Oui c'est ça ! C'est Roger ! C'est Roger ! C'est Robert ! Oui ! C'est sympa que Robert soit revenu ! C'est Bob ! C'est Bob ! Bob ! C'est Bob ! C'est Bob l'époux ! En tout cas je voulais vous dire que... Mais pourquoi il est revenu ? Ça ça m'intéresse ! Pourquoi il est parti d'abord ? Ça je vais le garder pour moi ! Et pourquoi il est parti ? Ça aussi je vais le garder ! En tout cas vous l'avez gardé lui ! J'ai connu un Robert il y a 3 mois ! C'est pour ça qu'il est revenu ! On vous embrasse Stéphanie ! Gaëlle maintenant est au téléphone ! Salut Gaëlle ! Bonjour Laurent ! Bonjour ! Vous m'envoyez ce petit mail parce que dans l'émission d'aujourd'hui il paraît que dans notre public on a quelqu'un qui s'appelle comment vous dites ? Julien ! Julien ! Et alors pourquoi vous voulez parler de Julien ? Il est là Julien ? Généralement quand quelqu'un fait ça... Il est là-bas Julien ! Ah il est là-bas ! D'habitude il n'y a personne ! Il lève la main voilà ! Alors... Vous la connaissez Gaëlle ? Oui oui il la connaît ! Ça fait 4 mois qu'elle est partie ! Et vous voulez qu'il revienne c'est ça ? Mais non en fait on voulait juste lui faire un petit coucou parce qu'il part aux Etats-Unis bientôt et voilà juste marquer le coup parce qu'il venait chez vous ! Ah oui c'est mignon ! Et vous êtes qui ? Vous êtes une amie c'est tout ? Oui voilà ! D'accord ok ! Vous m'écrivez ! Ce jeune homme est venu de très très loin de Bergerac pour assister à notre émission ! Voilà il voit un culte sans limite à vos chroniqueurs et surtout si vous lisez ce mail ça va le mettre très mal à l'aise et il va être tout rouge ! C'est vrai ! C'est vrai il est tout rouge ! Il est mignon en plus ! Viens ici ! Viens ici ! Oh l'autre elle fait son marché ! Viens t'asseoir à côté de maman ! Quel âge il a ? Quel âge il a ? Bah tu peux lui demander il est là ! 25, 26, 27 ! C'est Julien lui ! C'est un peu jeune pour Christine quand même ! C'est un bon coup ! Comment ça c'est jeune pour Christine salope ! Et vous êtes triste qu'il reparte aux Etats-Unis en fait c'est ça ? Et voilà c'est ça il va nous manquer ! Il va où ? Il va à Boston retrouver sa chère et tendre ! Elle est au courant qu'il est venu avec deux super gonzesses aujourd'hui ou pas ? C'est pas du tout il est avec un mec ! Écoute il est entre deux mecs en salopette ! Avec des moustaches et des tatois ! Ils ont des shorts en jeans c'est très bizarre ! Gaël on vous embrasse ! Moi aussi passez une bonne après-midi ! J'ai un auditeur alors lui il nous écoute très très attentivement alors ça va intéresser François Renucci qui se trouve derrière la vide parce que cet auditeur me dit Lors de votre rentrée 2010 la chronique La Loge d'Honneur était annoncée par le jingle suivant Mais qui se cache aujourd'hui dans La Loge d'Honneur ? Puis la séquence dans laquelle les chroniqueurs allaient trouver le nom de l'invité était annoncée par un autre jingle Attention ! Voici le moment de découvrir qui se cache dans La Loge d'Honneur ! C'est vrai ! Or depuis novembre 2010 toutes les séquences même celles d'introduction sont toujours devancées par ce jingle Toujours le même ! Attention ! Voici le moment de découvrir qui se cache dans La Loge d'Honneur ! Donc le jingle mais qui se cache dans La Loge d'Honneur a disparu ! Il ne dort plus depuis où ? Et le mec ne dort plus ! Comment se fait-ce ? Et là je me tourne vers François Renucci ! Erreur donc ! Manipulation ! Licenciement ! Feuillacédic ! Service comptabilité ! Ah oui ! Attends mais ça veut dire la même chose un peu ! Non ! Il y a un moment c'est qui se cache dans La Loge d'Honneur ! Enfin ça veut dire ça a la même signification ! Non ! Non ! Qui se cache dans La Loge d'Honneur c'est au début ! Après dans un deuxième temps il y a... Mais attention ! Voici le moment de découvrir qui se cache dans La Loge d'Honneur ! C'est-à-dire qu'on va savoir alors qu'au début on ne sait pas ! Mais c'est vrai ! Vous êtes perfectionniste ! On ne peut pas en refaire un non ? De quoi ? Mais c'est Kiki qui se cache dans La Loge d'Honneur ! Ouais 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 ! Il voit des Kiki partout ! On ne peut pas s'en pêcher ! Je signale que c'est le site d'action les premiers 2 et 3 avril à partir de demain ! D'ailleurs pourquoi on me le fait dire aujourd'hui puisque c'est à partir de demain ? Parce qu'on peut commencer à donner aujourd'hui ! Ah oui ! On peut commencer à donner aujourd'hui ! Il faut appeler le A10, le 110 ! Voilà, merci pour votre soutien ! Faites vos dons au 110 ou par SMS aussi ! Ah oui, par texto c'est plus facile ! Vous envoyez le mot don, D-O-N, c'est tout simple ! Mais c'est tout ! Et ça ne te coûte rien ? Mais si ! Bah si ! Oh là là ! Il faut faire D-O-N au 33 000 ! 33 000 D-O-N par texto ou sidaction. Quoi ? 33 000 ? Non, c'est le numéro ! Mais non, c'est le numéro ! Ou sur sidaction.org, voilà ! Mais on en reparlera demain puisque ça commence demain et c'est pendant ! On va se gêner ! Laurent Ruquier et toute sa bande ! Jusqu'à 18h sur Europe 1 ! Jérémy Michel à Christine Bravo ! Arnaud de sa mère ! Titoff ! Et le nouveau couple ! Stevie et Juliette ! Allez oui ! Il y a eu Roméo et Juliette ! Maintenant c'est Stevie et Juliette ! En plus maintenant je sais à quoi je correspond dans ces fantasmes ! Entre castratrice, sumo... Non ! Non mais j'adore ! On va pouvoir faire une sorte de slam ! Parce qu'en plus je voulais être flatteur et tout ! Mais je ne sais pas faire un compliment sans que ça tourne en débandade ! On va les laisser se réconcilier ! Juliette et Stevie ! On va faire connaissance avec Catherine et Christophe ! Salut Catherine ! Bonjour, bonjour tout le monde ! Vous êtes à Montpellier je crois ! Oui exactement ! Quel temps fait-il aujourd'hui à Paris ? C'est la flotte ! Bah non, là c'est le soleil ! Taisez-vous ! Faites quoi à Montpellier ? Je suis en vacances ! Ça donne vraiment envie d'aller s'installer en province ! Vous êtes en vacances de quoi alors ? Bah je suis dans la pâtisserie habituellement ! Oh ! Qu'est-ce que vous faites comme gâteau ! Ça me remonte le moral ça ! Bah les classiques, tarte au citron, éclair au café, chocolat, les mousses chocolat... Les jésuites, le fait des jésuites ? Non, non, non ! Moi c'est la petite souris mon préféré ! Ah les petites souris aussi, oui ! Ça marche bien avec des enfants en général ! C'est quoi la petite souris ? Les salambeaux ! Ah le gland ! Le gland, voilà ! Ah oui ! Vous appelez ça comme vous voulez ! Je savais pas qu'on l'appelait la petite souris ! C'est ça un gland ! Personne n'appelle ça la petite souris ! Bah c'est la preuve ! Catherine elle savait ! C'est un gland ! Moi quand je parle de la petite souris, c'est un petit gâteau, une petite tartelette avec une souris en chocolat ! Alors ! Ah non ! Un gland ! Toi ce que t'aimes c'est le gland ! Mais non mais ! Mais non ! C'est le gland ! Je suis très embêté de l'avouer mais c'est vrai que c'est très bon quand même ! Et tu peux pas le demander ! C'est la crème qu'il y a à l'intérieur ! Mais oui ! Mais c'est quoi ? Il a raison ! Il a raison ! C'est monstrueux ! Mais c'est quoi ? Je connais pas ! Il y a un bout blanc et un bout vert ! Et dessus c'est vert ! C'est vert souvent ! Et puis d'un côté c'est marron ! La tarte au citron j'aime beaucoup aussi la tarte au citron ! Je crois que Juliette elle veut plus être associative ! Comment s'appelle votre pâtisserie Catherine ? Ça s'appelait café et chocolat ! Café et chocolat ! Et c'est donc pas à Montpellier puisque vous êtes en vacances ! Non c'est aux Etats-Unis ! Aux Etats-Unis ? C'est pas vrai ! Où ça alors ? Vous faites des gâteaux français aux Etats-Unis ? Et où aux Etats-Unis vous êtes ? Une heure au nord de Boston ! Très bien ! Il y a Julien qui va là-bas ! Il va aller faire connaissance avec Julien ! Il va ramener son gland ! Et ses deux copains moustaches ! Il arrive avec deux copines ! On vous envoie un petit français ! Moustachu ! Catherine vous allez affronter Christophe ! Christophe qui... J'ose même pas dire où vous habitez ! Oh si si ! Il habite... Il habite à mon cul ! Non ! Il habite Châte ! C'est pas loin ! C'est pas loin ! C'est quoi cette ville ? À Châte ! C'est à côté de mon cul ! Mais non Chartres ! Mais non Châte ! Comment on appelle les habitants de Châte ? Les Châteaux ! Les Châteaux et les Châteaux ! C'est où Châte ? C'est dans l'Isère entre Grenoble et Valence ! Ah très bien ! Mais c'est écrit Châte ! C'est H-A-T-E ? Comme l'animal ! Comme l'animal ! Chaussée glissante à Châte ! Chaussée glissante à Châte ! Donc Christophe t'habites Châte ! Je crois que le patron a retrouvé le moral ! Dès qu'on parle de Châte ! Je suis désolé ! C'est terrible ! Ça se fait pas d'habiter Châte ! Ah non ! Déménager ! Moi je pourrais pas ! Il n'aurait pas le moral ! Dès qu'il faut rentrer dans Châte ! Qu'est-ce qu'il y a à Châte qu'on peut visiter ? Le jardin ferroviaire si ça vous dit quelque chose ! Le jardin de Châte est très joli ! C'est fleuri ! Et les habitants c'est quoi ? Les Châteaux ? Les Châteaux ! Les Châteaux ! Qu'est-ce que vous faites à Châte ? Moi je suis pompier ! Il éteint le feu à Châte ! Quand il y a le feu à la Châte il éteint ! Non on va tous les faire ! Ça moi je dois dire pompier à Châte faut le faire ! Et vous nous écoutez tous les jours Christophe ? Oui dès que je peux ! On va pas faire plus de plaisanterie que ça ! Et vous avez quel âge ? J'ai 36 ans depuis hier ! Bon anniversaire Christophe ! Et vous êtes musclé ? Non pas vraiment non ! Non ! Ah vous êtes pompier réserviste ou pompier-pompier ? C'est fou ce qui s'intéresse aux auditeurs ce mec ! Il a envie de tout savoir ! Ah ouais ouais ! Non mais dans les petits villages comme ça c'est que des pompiers réservistes ! Ils arrivent qu'on la sirène et sonne ! Je suis professionnel dans un autre département ! Dans le département d'un côté en fait ! Ah d'accord ! Il veut savoir si l'été tu travailles en short ou pas ? Non à mon avis l'été il doit s'occuper des feux de forêt ! Non ? Euh un petit peu vrai ! C'est-à-dire donc c'était son... Voilà c'était son... C'était son ami ! Voilà ! C'était l'amant de Gandhi ! Bonne réponse ! Attends 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 ! Gandhi, le vrai Gandhi ? Oui le Gandhi indien ! Il sortait avec un juif allemand culturiste ? Visuellement c'est intéressant ! Tu vois ce que je veux dire ? Comment ça culturiste ? Il fait du... Bah il est carré quoi ! Tu vois il est musclé alors que Gandhi... C'est un livre qui vient de sortir aux Etats-Unis ! Une nouvelle biographie sur le Matma Gandhi ! Un livre qui fait scandale en Inde évidemment ! D'ailleurs le livre est même interdit pour l'instant en Inde ! Parce qu'effectivement ce livre révèle que Gandhi avait eu une relation avec ce culturiste allemand ! Hermann Kallenbach ! Il était passif ! Non un pacifiste ! Ça n'a rien à voir ! Non mais c'est vrai que c'est un scoop quand même ! Ah oui là je tombe des nuits moi ! Ah oui franchement ! Ah oui vraiment vraiment ! Parce qu'il me semblait qu'il... Ah non il n'avait pas d'enfant ! Il a peut-être pu avoir une relation homosexuelle dans sa vie ! Ça arrive à tout le monde ! Enfin je veux dire ça peut arriver ! Personne ne dit que Gandhi était un homosexuel notoire ! Mais personne ne dit ça mais il avait un amant allemand ! Franchement il couchait avec un culturiste mais ça ne veut rien dire ! Tout le monde l'a fait au moins une fois ! Moi aussi j'ai eu un amant allemand ! Oui mais toi tu n'as jamais été Gandhi ! Et d'ailleurs on aimerait bien que vous nous foutiez la paix ! Mais sauf qu'ils s'appellent au départ Tom Graff et Jerry Landis et effectivement en 1957 ils étaient déjà en duo ! Donc 10 ans avant leur gros 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 succès parce qu'ils se sont connus à l'école en fait ! Et en fait quand ils ont sorti l'album ils se sont séparés quasi en même temps que cet album est sorti ! C'est-à-dire que l'album mythique qu'on connaît de Bridge Over Trouble, Water, avec Mrs. Robinson et tout le reste ! Tout ça est sorti et ils se sont séparés ! Et Stevie ils étaient gays, sache-le tout de suite comme ça c'est fait ! Non ils n'étaient pas gays ! Ah bon ? Mais tout le monde l'est ! Allez hop ! Simon & Garfunkel ? Non je crois qu'il y en a qu'un sur deux ! Mais ils sont partout ces gens-là ! Il y a Gandhi d'écouter l'album en boucle ! Non non il y en a un des deux ! Non je crois pas hein ! Je crois qu'il y en a qu'un sur deux ! Et l'autre il n'était pas d'accord ? C'est pas gays Simon & Garfunkel ! C'est pareil ! Simon & Garfunkel elle serait gays aussi ! Non mais Juliette qu'est-ce que vous nous racontez là ? Non mais bien sûr ! Absolument ! C'était un couple et puis ils se sont séparés ! Ils ont arrêté ! Il y en a un qui est peut-être pas... Comme on disait tout à l'heure ! Les accidents de la vie ! C'est pas raconté ça dans... Oui mais attendez que le biographe de Gandhi s'en occupe ! Et vous allez voir ce que vous allez voir ! T'as vu s'il a fallu attendre la mort de Liz Taylor pour apprendre que monde comme Rick Cliff, James Dean, tous étaient homosexuels ! On le savait quand même ! Nous on le savait mais le grand... Tu vois les gens... Moi je savais pas que Liz Taylor était morte par contre ! À la mort de Stevie on va apprendre qu'il est hétéro en fait ! Mais euh... La chanson en tout cas «Bridge of all to world water » a été diffusée pour la première fois à la télévision le 30 novembre 1969 sur des images de Martin Luther King, de John et Robert Kennedy, du syndicaliste César Chavez et des soldats qui combattaient au Vietnam ! C'est la chaîne CBS qui avait décidé d'offrir au duo sa première émission télé ! Et là voilà il y a la réédition de... Mais je crois pas qu'ils étaient gay ! Non mais je suis surpris de ce que vous me racontez Juliette ! Il me semble qu'il y en a en tout cas un des deux ! Il y en a un des deux je crois ! Camilité et tout ! Pendant les années, le sida a commencé etc... Tu ne confonds pas avec Guam ? Et la chanson «The Boxer » alors c'était sur le clip qu'il ne retrouvait pas ! Quel bel album en tout cas ! Oh c'est magnifique ! Quel bel album ! Quelle chanson vous préférez vous ? Oh la 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 ! « The Boxer » c'est pas mal ! « The Silence » « Le Monde du Silence » J'aime bien Mrs. Robinson évidemment ! Et « The Boxer » c'est formidable ! Mais en fait c'est bien si tu comprends l'anglais je pense ! Parce qu'après musicalement c'est pas non plus... Ah si ! C'est magnifique ! Alors ils sont revenus en 1981 pour un concert à Central Park ! Et là on parle de nouveaux concerts de Simon & Garfunkel mais c'est pas sûr que... Il y a un album live du concert à Central Park ! Ah ouais ouais ! Magnifique cet album ! Qu'est-ce qu'il y a Juliette ? Elle est d'accord avec moi ! Je suis d'accord avec lui ! Sur quoi ? Parce qu'il y a un phénomène comme c'est des groupes mythiques et que le contenu en général des chansons c'est des paroles assez brillantes tout ça ! Quand tu aimes la musique, musicalement c'est pas non plus... C'est pas extraordinaire ! Mais c'est la folk song ! La folk song ! On y arrive ! On y arrive ! C'est pas transcendant ! C'est comme Dylan ! Quand tu comprends pas les paroles il y a des groupes musicalement c'est... Voilà ! Oui c'est comme Dylan ! Alors moi j'aime bien me faire des ennemis comme ça ! Je trouve que Bob Dylan c'est sûrement très intéressant ! Effectivement quand on comprend bien les textes ! Moi je parle pas assez bien l'anglais en audition ! Mais enfin il faut quand même reconnaître une chose surtout dans ces jeunes années c'est que Robert Zimmerman il chante faux comme un lapin ! Je comprends par exemple qu'un américain qui comprend pas le français Brassin se trouve ça merdique ! Par exemple ! Pour moi c'est l'équivalent ! C'est logique ! Non en le comprenant ! Non ça par contre je suis pas tout à fait d'accord ! TV qu'est-ce que vous connaissez de gars ? Mrs Robinson ! Allez-y voir ! Mrs Robinson ! Nan 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 ! J'arrive pas ! C'est vrai que le texte est vachement bien en fait ! C'est là qu'on s'en rend compte ! C'est là qu'on s'en rend compte ! C'est là qu'on s'en rend compte ! L'imprégnance du texte est importante ! La mélodie ! Quand on entend la mélodie on a envie de t'en aller ! Ah bah ! God bless you please ! Mrs Robinson ! Nan 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 ! Jesus loves you more than you want to know ! Mais cela dit ! Je suis un petit peu d'accord avec Titov ! Mais ils ont quand même laissé des mélodies, 4-5 mélodies quand même ! Qui sont ancrées dans les mystiques ! Don Juan Condor Passa qui a d'ailleurs fait florer ça au Pérou maintenant ! C'est devenu une chanson nationale ! Ce sont des pérouviens qui ont récupéré ça pour eux ! Ou polyviens d'ailleurs peut-être ! On les écoute quand même ! Vous l'avez entendu sur Europe 1 ce matin ? Bah non ! Bah si ! C'est le vrai nom de Jean-Pierre Elkabach ? Non ! Il y en a plein les journaux ! Karim Lair ! Bon alors est-ce qu'il a commis un délit ? Bon alors je vais vous aider ! Parce que je vois que vraiment vous ramez comme des bêtes ! Alors ? Karim c'est son deuxième prénom en fait ! Ah il s'est converti à l'islam ! Pas du tout ! Ah non ! Il aimerait pouvoir qu'on puisse choisir par exemple il y a des gens qui ont 3 prénoms ! Je sais pas tu peux t'appeler Karim Mohamed et Miloud et choisir entre les 3 je préfère m'appeler Miloud que Karim ! Entre les 3 tu préfères t'appeler Stevie ! T'avais juste à choisir entre Stevie et Youssouf et à choisir Stevie ! Mais non mais c'est pas ça ! Choisir l'un de ces... Choisir son prénom parmi les 3 qu'on a à l'état civil ! Bah voilà ! Il a fait effectivement une demande auprès de la justice pour qu'on oublie son vrai prénom ! Non c'est pas vrai ! Oui mais son vrai prénom c'est lequel ? Jésus ! Jésus l'air ! Jésus l'air ! Mohamed ! Non ! Allah ! Auricu ! Auricu ! Non ! Jambon ! Chambre ! Tantacu ! Tantacu ! Tantacu ! Jambon l'air ! Donc il avait un prénom qui lui plaisait pas quoi ! Oui mais attends il lui plaisait pas parce qu'il était pas assez connoté euh... ou trop ! Justement il veut reprendre son prénom, son deuxième prénom Karim, Karim l'air alors que son premier prénom ne lui plaisait pas ! Il est trop français son premier prénom ! Ah on peut dire ça ! Alors que... Raymond ! Alors je vais vous dire c'est ça qui est curieux c'est que son... Alors voilà ! Ça c'est un indice intéressant ! Alors voyez ! Christine ! Je vais vous donner un indice très intéressant ! Alors dis j'ai... Son prénom fait trop français alors qu'en fait c'est pas un prénom français ! Alors trop français ! Jean ! Il était sur Europe 1 ce matin ! Pierre ! C'est dans le Figaro aujourd'hui ! Est-ce que c'est un prénom qui... Est-ce que c'est en rapport avec le débat sur la laïcité ? Du tout ! Est-ce que c'est un prénom très courant ? Où ? Non ! Il est pas connu hein ! Mais certains effectivement ont appelé leurs enfants ainsi et certains ont un peu de difficulté à le porter ! Jean-Loup ? Non ! Charles ! Jean-Loup ! Nicolas ! Jean-Loup Laffont qui était un animateur d'Europe 1 ! C'est un héros de la résistance ! Napoléon... Pas... Non mais non ! Napoléon un héros de la résistance ! Bravo ! Vous avez fait un raccourci bande d'imbéciles ! C'est un héros... Non mais je sais qu'il était avec Jean-Loup à l'époque ! Et Christine après si jamais pendant les vacances quand elle sera plus grande tu pourras t'occuper de ma fille pour lui faire des petits cours d'histoire ! C'est un héros de la résistance ! C'est Napoléon ! C'est le nom d'un roi de France ! Point d'interrogation ! Point d'interrogation ! Réponse à tout ça ! Non ! Sans virgule ! Ah il s'appelle France ! France ! Bah son prénom France ! Il aimerait reprendre Karim ! C'est un peu féminin France comme prénom quand même ! C'est vrai ! C'est vrai ! Alors attends ! On se regroupe là ! Regroupe tes chakras ! Est-ce qu'il y a des gens qui sont contents de porter ce prénom ? Ah bah oui ! Il y en a oui ! Evidemment ! Est-ce qu'ils se la pètent avec ? Non ! Moi en tout cas je serais pas content de m'appeler comme ça ! Louis ? Non ! Ça a été le nom d'un roi ? Pardon ! Non ! On en connaît nous ? Personnellement vous croyez ? Est-ce qu'on en connaît ? Dans l'équipe ? Non ! Mais voilà ! Mais en tout cas on en connaît un célèbre ! Oui c'est sûr ! Ah René ! Un trop célèbre ! Un trop célèbre ! Un trop célèbre ! Adolphe ! Mais non ! Est-ce que c'était un type bien ce célèbre ? Ah mais il vit encore le célèbre ! Et est-ce qu'il est bien ? René Latour ! René Latour ! René c'est lui ! Je fais rien ! Un trop célèbre René ! Il a encore envie ! Je cherche le célèbre René Latour ! C'est René Latour ! Bah oui il a raison ! Monsieur Latour pour ton fils ! Comment s'appelle-il René ? Bah oui ! C'est logique ! Est-ce qu'il a fait des choses bien ce type ? Qui ? Qui porte le même prénom ! Le célèbre ! Oui mais il n'y a pas que lui qui porte ce prénom ! Non mais est-ce que celui dont tu as fait… Oh là là ! J'en ai ras-le-boi ! J'en ai ras-le-boi ! J'en ai ras-le-boi ! J'en ai ras-le-boi ! César ! César ! Gustave ? Non ! Gustave Flaubert ! C'est vachement bien ! J'adore un oncle ! Mon oncle Tatave ! Il était très sympa ! Ton oncle Tatave ! Bah oui ! Ah Tatave ! Mon oncle Tatave ! On porte comme ça ! On porte comme ça ! Barbie ? Barbie quoi ! C'est pourquoi son prénom ? C'est un mec on te dit ! Depuis tout à l'heure on lui demande des prénoms ! Il dit France Barbie ! Bah je cherche Stéphanie ! Ce serait pas Adolphe ! Non 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 ! C'est un nom français ! Pas français ! Il veut changer son prénom ridicule ! Il veut reprendre son deuxième prénom qui s'appelle... Ah il est ridicule ! Ah Kadhafi ? Non ! Mais certains le trouvent pas ridicule ce prénom ! Lui il le trouve ridicule ! Est-ce que moi je le trouverais ridicule ? J'en sais rien ! Mais je pense pas que vous auriez appelé votre fils comme ça ! C'est un prénom composé ? Non pas du tout ! Est-ce que ces gens qui le portent sont toujours un petit peu stressés ? L'idée de décliner leur identité ? Non il y en a qui le portent très bien ! Mais en France c'est plus difficile que dans les autres pays ! Qui le portent très bien par exemple ! Bah je vais pas vous le dire ! Parce qu'en France c'est une signification particulière ! Voilà ! C'est un prénom qui veut dire... Enfin autre chose qu'un prénom quoi ! Ah comme les françaises qui s'appellent Fanny qui vont habiter à Londres tout le monde se fout de leur gueule parce que ça veut dire chatte en anglais ! Ah bon ? Oui Fanny ça veut dire foufoune ! Alors j'avais une copine avec qui j'habitais à Londres elle s'appelait Fanny et tout le monde se foutait d'elle parce que Fanny ça veut dire foufoune en anglais ! Ah bon ? Donc voilà ! C'est ce genre d'exemple en fait ! Il a un prénom qui veut dire quelque chose chez nous ! Non ! De ridicule ! Ah bon ? Il n'y a pas de traduction du prénom non ! La consonance est ridicule ? Non c'est pas la consonance ! C'est simplement qu'il y a quelqu'un de célèbre qui le porte ce prénom et que c'est embêtant ! Ça en a compris ! Ça fait deux heures que tu nous répètes ! Vous avez peut-être compris mais... On ne trouve pas ! Est-ce que le personnage connu est un personnage politique ? Du tout ! Un artiste ! Un chanteur ! Un chanteur ! Johnny ! Bonne réponse de Juliette ! Oh non mais c'était impossible à trouver ! Comment ça c'est impossible à trouver ? Parce que c'est beau comme prénom de Johnny ! Moi j'aimerais pas m'appeler Johnny c'est vrai ! Johnny Rukier ! Johnny Boulet ! Quand j'étais petit j'avais un copain qui s'appelait Johnny Pinard ! C'est pas vrai ! Ça c'est beau ! Quand on avait 14 ans ! C'est carrément un super pseudo ! Johnny Pinard ! Un jeune palois de 23 ans prénommé Johnny par une mère admiratrice de la star ! Oh l'angoisse ! Voilà ! Qui lui a donc donné ce prénom parce qu'elle a été fan de Johnny Hallyday ! Johnny Lair souhaite qu'on lui redonne son deuxième prénom ! Karim ! C'était le sujet de confession intime d'il y a deux semaines ça ! C'est ce que j'allais dire ! C'est exactement ça en fait ! Parce que les parents sont fans de Johnny ! Enfin le père est fan de Johnny ! Il a appelé son premier fils Johnny ! Et son premier fils il veut ça ! Il se fait appeler Mathéo parce qu'il peut plus blairer Johnny Hallyday ! Ah c'est vrai ! Ah oui bah c'est exactement ça en fait ! Il ne supporte pas son prénom et nous en parle depuis qu'il a 14 ou 15 ans ! A dit sa sœur Edith ! Parce qu'ils étaient aussi fans de Pierre Hallyday ! Johnny Hallyday ! C'est vrai que c'est bizarre ! C'est vraiment débile ! Vous êtes fans d'Eddie Mitchell peut-être ! Alors voilà ! Et ils se disent étonnés par le bruit provoqué par cette affaire ! Puisque son frère, dit Edith, se fait appeler Karim par ses amis y compris sur Facebook ! Je n'ai rien contre l'artiste, dit Karim ! Même si je n'ai jamais aimé ses chansons ! Mais j'en ai marre des moqueries ! J'en ai marre qu'on me fasse à queue coucou quand j'arrive quelque part ! C'est lourd ! Ou qu'on me demande Johnny comme Johnny Hallyday ! Enfin voilà ! Il en a ras le bol ! Bah oui c'est ça ! Avoir les mêmes problèmes sans avoir l'argent quoi ! On espère que le tribunal de Pau va lui donner l'autorisation quand même ! On peut changer de prénom assez facilement ! C'est quoi votre deuxième prénom Stevie ? Moi j'en ai pas ! C'est Yousouf ! Ah oui ? J'ai qu'un prénom, c'est Stevie ! Moi aussi ouais ! Votre deuxième prénom c'est Stevie ? Page 34 du journal ! Maintenant je vous donne toutes les références ! Comme ça vous pouvez essayer dans votre mémoire de vérifier ! Parce que normalement vous avez bossé pour préparer cette émission ! Page 34 du journal gratuit 20 minutes ! On peut lire des primaires à gauche entre qui et qui ? C'est le titre de l'article ! Entre Cécile Dufault et Nicolas Hulot ? Non ! Des primaires à gauche entre qui ? Ah je sais ! Allez-y ! C'est entre Malouda et Ribéry ! Bonne réponse de Titoff ! C'est malin vous voyez ! C'est malin ! Le mec il est devant le foot toute la journée ! Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire c'est un jeu de mots par rapport à la politique et au football ! Ça veut dire que Malouda il n'a pas le niveau depuis quelques temps et Ribéry fait son retour et il a été très bon ! Et ils jouent tous les deux à gauche sur le terrain ! Ils jouent tous les deux à gauche ! À gauche de l'écran ! Ouais ouais en quelque sorte ! Comment vous avez trouvé leur marinière Stevie alors ? Magnifique ! J'ai regardé le match ! Franchement j'ai trouvé ça chic ! Ça fait chic ! Mais maintenant il faut qu'il fasse honneur au maillot ! Ouais je trouve que Ribéry il fait tolard avec ! Non ! Même son il fait tolard ! Oui c'est vrai que ça fait un peu bagné ! Un peu tolard ! Un peu ! Ah vous n'aimez pas vous ? Je trouve dommage que quand on les voit de près ça va parce qu'on voit les rayures ! Mais quand on voit le match de loin on ne voit pas les rayures ! On a l'impression d'un essaim ! Byzanté il n'aime pas mais Laurent Blanc il aime bien ! Bah moi je préfère les goûts de Laurent Blanc quoi ! Très bien ! Mais moi je trouve beau ce t-shirt ! Je sais pas si t'as vu la conversation ! Byzanté il n'aime pas mais... Mais non ! Non c'est pas ça ! C'est qu'il le crie partout sur tous les toits en disant c'est horrible ! Elle est vilaine Byzanté ! Genre je parle comme ça ! Bah tiens j'ai parlé comme ça comme vous faites ! Vous allez voir si je parle vraiment comme ça en fait ! C'est vrai que je passe mon temps à parler comme ça à Minoté ! Et puis là c'était ! Et puis voilà ! C'est bien Byzanté ! Non je pense pas à parler comme ça vraiment pas ! J'te jure on aurait dit Gandhi là ! La Ribéry elle devrait aller chez l'esthéticienne ! Bon on peut parler football un peu là ! Bah écoute un peu le football vu par nous ! Regarde la gourcule faut encore qu'elle monte son torse celle-là ! Il est de plus en plus beau gourcule ! Il se laisse pousser la barbe et je crois que ça plait aux jeunes filles encore plus ! Il a une espèce de... ça fait trois semaines qu'il a une barbe de trois jours ! Stevie adore ouais ! Bah ouais gourcule franchement il est trop beau ! Enfin ce qu'on lui demande c'est de bien jouer ! Ouais c'est vrai qu'il a un peu de mal en ce moment ! Ça fait un peu un an ! Il a besoin d'amour je suis là s'il veut ! Ça va le faire quoi la pluie ? Ça va le motiver je crois ! Le Ylang Ylang est un arbre de la famille des anonacées ! Et pourquoi parle-t-on de l'Ylang Ylang ? On en fait du parfum de l'Ylang Ylang ! Exact ! Mais on en parle beaucoup aujourd'hui ! Il est en voie de disparition ? Non non l'Ylang Ylang n'est pas en voie de disparition ! Mais Ylang Ylang c'est comment dire... Il habite où ? Il habite où l'Ylang Ylang ? Bah justement c'est un peu... En Afrique ? En Chine ? Un peu Japon ? En Japon ? En Inde ? Afrique ? En Inde ? Enfin Afrique c'est compliqué à vous dire ! En Indonésie ? Océan Indien ? Ça pousse dans les climats tropicaux ? Non ! Sur une île ! Oui voilà ! C'est sur une île ! C'est pas La Réunion ! C'est Mori ! C'est Mayotte ! Mayotte qui devient un département ! Aujourd'hui même ! Excellente réponse de Juliette ! Ah c'est le symbole de l'île de Mayotte ? Non ça pousse sur l'île de Mayotte ! Un des principaux produits exportés par ce département ! Nouveau département français ! 101ème département français à partir d'aujourd'hui ! Mayotte ! Et c'est vrai qu'ils ont pas grand chose à exporter à Mayotte ! Alors ils exportent quoi ? Ils exportent des poissons issus de l'aquaculture et des huiles essentielles d'Ylang ! Ylang ! Ylang ! Ils ont rien ! Qu'est-ce que vous voulez qu'ils aient d'autre à Mayotte ? Non mais j'en sais rien ! Je vous demande puisque je ne connais pas… Si il y a une gendarmerie quand même ! J'espère qu'il y a des pompiers aussi ! Il y a une gendarmerie ! Mais enfin on n'exporte pas les gendarmes Stevie ! Non mais vous ricanez mais il est chaud le quartier ! Quel quartier ? Et bah Mayotte ! C'est chaud là-bas ! Il est chaud ! Vous êtes cinglés ! C'est là où il y a tous les pirates ! C'est juste à côté de la Somalie ! Ça chauffe là-bas ! J'espère qu'on a quand même 2-3 frégates ! Pour protéger nos concitoyens et nos départements ! Pour l'Ylang ! C'est chaud Mayotte ! Et au fait qu'elle parle l'Ylang ? Quelle langue il parle ? Il parle français un peu aussi ! Il parle français ! Mais tu me dis ça devient aujourd'hui ! Non parce qu'avant c'était un territoire d'outre-mer et non pas un dôme ! C'était un tome ! Parce que vous n'êtes jamais allé voir Mamoudzou ! Non ! C'est quoi ? C'est la plus grande vive Mamoudzou ? Mamoudzou c'est le chef-lieu du département ! Et c'est là où il y a le plus d'habitants ! Il y a 53 000 habitants à Mamoudzou ! Moi j'irai jamais ! Bravo à Mamoudzou ! Ça me donne une idée d'émission ! Ah ouais ! Allez-y parce que la réalité ça cartonne ! Je crois que c'est le moment ! Une dernière question avant les titres de 17h ! Jules Noutour a fondé quelque chose qui fête son 70e anniversaire cette année ! Qu'a fondé Jules Noutour ! Est-ce qu'on s'en sert tous ? Vous non ! Pourquoi moi non ? Bah parce que nous non ! On va dire nous non ! Ça se mange ? Ça se mange pas ! Ça se lit ? C'est les bibliothèques ? Bravo Titoff ! On avance ! Ça c'est des bonnes questions ! Ah le Fine Club des chiffres et des lettres ! En 41 ! En 41 ! Mais Bertrand Renard était déjà là ! Consonne S ! Consonne S ! Le canard enchaîné ? Non ! Pas le canard enchaîné ! L'humanité... Un journal ! Un journal ! Un journal ! Minute ! Non ! Qu'est-ce qu'il y avait ? Qui fête ses 70 ans cette semaine cette année ? François ! Non ! C'est un quotidien ? C'est un quotidien aujourd'hui ! C'est Figaro ! C'est devenu un quotidien ! C'est un journal national ? Ce n'est pas un journal national ! La Provence ? Non ! La Montagne ! La Montagne ! Le Var Matin ? Non ! Le Dauphiné ? Putain ! La Voix du Nord ! Bonne réponse de Juliette ! Très bon journal par ailleurs ! Exactement ! Très bon journal La Voix du Nord ! Qui fête son 70ème anniversaire ! C'est ce qu'ils disent toujours du bien de moi dedans ! Journal créé par Jules Noutour, un socialiste, membre de la SFIO à l'époque, et Nathalie Dumez, un catholique social. Le premier numéro fut diffusé en clandestinité en avril 1941, en pleine occupation allemande. Il faut savoir qu'il y a d'ailleurs plus de 500 collaborateurs de La Voix du Nord qui ont été arrêtés, torturés, emprisonnés, déportés ou exécutés pendant la période de l'occupation. Et La Voix du Nord, on les salue, fête son 70ème anniversaire cette année ! C'est important la presse régionale aussi ! Il n'y en a pas pour Paris, Michalac ! Mais j'ai rien dit ! C'est surtout celle qui marche le mieux ! Et en plus c'est celle qui marche le mieux ! Vous avez tout compris à mes réponses ! On a tout compris ! On va se gêner sur Europe 1 ! 15h30, 18h, Laurent Ruquier ! La dernière heure, on va se gêner avec Juliette, Christine Bravo, Stevie Boulet, Jérémy Michalac, Titoff et Arnaud de sa mère ! Bonsoir Annie, bonsoir Jérémy ! Bonsoir ! C'est la blague de Pierre, j'ai le droit non ? C'est la blague de Pierre, j'ai le droit non ? Il y a d'autres Jérémy que vous ! Et Annie, elle est à Saint-Cloud, on va d'abord faire connaissance avec elle ! Qu'est-ce que vous faites à Saint-Cloud Annie ? Eh bien Annie, elle est en cours de création d'entreprise ! Oh, elle a une petite voix ! Elle aime les sucettes ! C'est vrai que j'ai une petite voix ! Tout le temps, on doit vous dire quel âge vous avez et tout ! J'ai 48 ans ! 48 ans ! Oui bien sûr, passe-nous tes parents quand même ! Et vous m'avez dit que vous êtes en formation ou quoi ? Non, en cours de création d'entreprise ! Bon allez, arrête de déconner maintenant Annie ! Non, c'est vrai ! En numérologie ! C'est-à-dire ? Vous connaissez pas la numérologie ? C'est-à-dire que vous êtes une sorte de voyante numérologue ? Ah non, pas voyante ! Surtout pas ça ! N'employez pas ce mot-là ! C'est un peu le même genre non ? Non, je fais des études de personnalité ! Avec des numéros ! Voilà, définir le caractère de chacun, les étapes de la vie de chacun... On peut essayer la vie de fait ou pas ? Ah je veux bien ! Essayez avec Christine ! Non ! Comment ça marche ? J'ai regardé déjà Christine, j'adore Christine ! Et alors ? Et alors ? J'ai vu que durant son parcours de vie, elle avait eu plein plein de remises en cause ! Et puis une enfance pas très joyeuse ! Mais elle finit très très bien ! Il y a Stevie aussi ! De quel numéro vous avez besoin en fait pour faire la numérologie ? J'ai besoin de la date de naissance ! Allez-y Stevie ! Alors 19 février 1980 ! Donc là déjà, je vois que l'année prochaine... Il aura 31 ans ! Il y a du bloc en perspective ! Exact ! Beaucoup de travail en perspective pour Stevie ! L'année prochaine pour Stevie ! Par contre, il est né vraiment, c'est une bonne étoile ! Parce qu'il a vraiment un parcours de vie ! C'est l'étoile, c'est le monde, c'est génial ! Oui oui ! Alors moi, 11 24 02 63 ! Alors vous, Laurent, j'ai regardé votre thème depuis très longtemps ! Oh là là ! Je vous aime beaucoup ! Je vois un truc au niveau de la famille ! Comme si vous aviez un fardeau familial ! Un fardeau familial ! Ah oui ! Quelque chose de lourd ! Quelque chose de lourd à porter ! Mais quoi donc ? Quelque chose de lourd à porter ! De lourd à porter ! Des meubles ? Depuis, on va dire, depuis la trentaine ! Un truc à résoudre à ce niveau-là ! Un fardeau familial ! Alors je ne sais pas si c'est la famille actuelle, si c'est... Ah bah si c'est la famille radiophonique, ça c'est sûr que c'est un fardeau ! Si c'est bravo Zemmour ! Miller, Benichoux ! C'est ça un fardeau ! En tous les cas, vous êtes un grand humaniste ! Avec ce qu'il fait pour Christine, tu m'étonnes ! Vous êtes une grande intelligence ! Très vive, grande intelligence ! Bravo, ça marche bien votre... Je pourrais donner à la femme mon nom de site... Oui, mais on le coupera ! Vous allez affronter Jérémy ! Vous pensez que vous allez gagner contre Jérémy ? Je pense pas, non ! De boire de l'eau en bouteille ou de l'eau du robinet par exemple ? Non, mais on se rapproche ! Ah sur l'eau, ça a rapport avec l'eau ! Je demandais si c'était culinaire ! Culinaire, c'est pas le mot ! Mais l'alimentation ! Alimentaire, c'est le mot ! Ça se mange ! Ça se mange ! D'ailleurs, son anthropologie s'appelle anthropologie... De la malbouffe ! Non, des mangeurs de... De sandwich ! De poisson ! De sandwich ! Pas de sandwich ! De fast food ! De fast food ! Tu exagères ! De fast food ! De junk food ! Qu'est-ce qu'il y a dans le sandwich ? Du jambon beurre ! Du pain ! Anthropologie des mangeurs de pain ! Bonne réponse de Jérémy Michalak ! Et c'est là que ça va devenir intéressant parce que vous nous expliquez, Monsieur Gnaba, bonjour ! Bonjour ! Bonjour à tous ! Que le style de vie de chacun influe sur le choix du pain à la boulangerie ! Exactement ! Le style de vie de chacun influe ! Mais avant tout, j'ai entendu parler d'amour et effectivement, ce qu'il ressort de l'étude, c'est que les Français entretiennent avec cet aliment un véritable rapport d'intimité qu'on pourrait vraiment qualifier de rapport amoureux ! C'est vrai ? Oui ! Ce qu'il ressort de notre étude, comme vous l'avez précisé, qui a duré 16 mois, c'est que les Français ne parlent pas du pain comme de n'importe quel aliment. Surtout, ils ne le considèrent pas comme un produit, mais ils le racontent comme une histoire. D'ailleurs, je vous invite Laurent à poser la question à vos invités. Si je vous dis le mot pain, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Un pain ? Pain d'épices ! Dans ta gueule ! Pas dans la gueule ! Moi aussi, je pensais à ça ! Non mais, ce qui est intéressant, c'est que plus ça va plus dans les boulangeries, pour ceux qui vont encore dans les vraies boulangeries, il y a un choix de pain devenu dingue aujourd'hui ! Incroyable ! C'est vrai que j'imagine qu'on peut en tirer des conclusions en fonction du comportement dans le choix du pain qu'on prend dans la boulangerie, c'est bien ça ? Exactement ! Nous, on a déterminé six catégories, six grandes familles qui vont de l'authentique, celui qui mange du pain tous les jours et à tous les repas, jusqu'à l'errant, celui qui considère le pain comme n'importe quelle autre pâte. Et en fonction justement de son caractère et de son rapport au pain, on peut en déduire même le rapport par rapport au monde, par rapport à la vie, par rapport à ses valeurs. Les ados par exemple, eux ils s'en foutent du pain qu'ils mangent, si ? Alors il y a les deux, il y a les ados qui s'en foutent effectivement, mais il y a ceux qui trouvent ça cool, qui trouvent ça bien d'aller s'acheter une baguette de tradition. Exactement comme on voit des ados écouter Deep Purple et Led Zeppelin, et bien on trouve aussi des ados aller s'acheter non pas des pains en chocolat mais une baguette parce que ça fait cool de ne pas faire comme tout le monde et d'aller chercher du pain C'est ça le roc qui a acheté une baguette ! Stevie ! Vous avez raison, c'est vrai qu'il y a tout un cérémonial avec le pain. Par exemple on ne met pas le pain à l'envers parce que ça apporte le diable. Moi quand je jette du pain je... Le pain de diable ? Oui, on ne met jamais une baguette à l'envers, toujours une baguette à l'endroit. Quand je jette du pain par exemple, moi je l'embrasse parce que je sais pas, j'ai toujours vu... Mais oui ! Tu embrasses le pain ? Mais oui, le pain c'est respectueux et quand je jette du pain sec, je l'embrasse et je le jette à la poubelle. Redonne-moi ta date de naissance, on va faire ton thème. Mais non mais c'est vrai, c'est une marque de respect, enfin je sais pas, on m'a toujours appris le respect du pain quoi. Oui oui, tout à fait. Parce que le pain n'est pas un aliment comme les autres et on observe toujours des rites. Alors effectivement la religiosité n'est plus présente. C'est la religion catholique ! Et ça vient même de beaucoup plus loin, c'est-à-dire que le pain il représente à lui seul l'acte de nourrir. Donc même si c'est un aliment aujourd'hui, comme vous l'avez dit, qui se développe, il y en a de toutes sortes, ça reste quand même dans l'inconscient collectif de tous, ce qui nous rassemble. Le pain au-delà d'être un aliment, c'est l'aliment anthropologique par excellence, parce qu'il se raconte, alors parce qu'il se raconte, il se partage et parce qu'il se partage, il est synonyme de valeur. Le pain au noix par exemple, alors qui prend le pain au noix ? J'ai pas dit le coup de pied aux couilles, j'ai dit le pain au noix. Laurent, vous me direz dans quelle catégorie je vous rangerais, si vous aimez le pain au noix, vous pourriez être un hédoniste. Moi j'aime bien, alors non mais moi c'est vrai que j'aime bien prendre les petits pains aux olives par exemple. Je vois qu'il y a la flûte à la banane, ça je connais pas la flûte à la banane. Ah bon ? Tu connais pas ? Avec un whisky kiri kiwi c'est d'enferme. Mais oui c'est vrai que... On vient de l'écouter en plus. C'est vrai qu'on est complètement dans le côté un peu bobo dans les boulangeries aujourd'hui, ça devient quand même un peu limite ridicule le choix de pain qu'on a, non ? En tout cas, il y a du choix. Ce qui est intéressant, c'est d'observer que le bobo de Toulouse, il ressemble au bobo de Strasbourg ou au bobo de Paris. Doucement avec Strasbourg. Doucement. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'avant l'identité passait essentiellement par un ancrage territorial et aujourd'hui elle passe par l'appartenance à une tribu. Une tribu qu'on sait choisie, qui a les valeurs que l'on aime bien et qui a les goûts qu'on aime bien. Et ce qui fait la spécificité du pain, c'est que son goût est assez neutre pour que chaque tribu puisse se le réapproprier pour elle-même. Bon, le pain au sésame, la baguette au froment. Vous prenez quoi, vous, alors, Christine ? Moi, je suis espagnol, je mange pas le pain des Français à moi. Par exemple, vous allez chez les boulangers, quel choix vous faites ? La moins chère ? Non, justement, j'ai cédé à la mode de la baguette, ce qu'on appelle de campagne. La tradition ? La tradition, tu vois. Il y a deux formulations qui coûtent effectivement plus cher que la baguette traditionnelle. Mais soi-disant, elle est faite de manière plus artisanale, j'en sais rien. Non, les farines sont meilleures en général. Les farines sont meilleures, c'est une qualité de farine, oui, bien sûr. Et donc, c'est plus cher. Prenez quel pain, vous, de sa mère ? Moi, je prends du bain de la baguette traditionnelle. Pas du bain, la baguette traditionnelle. Mais vous allez peut-être pouvoir m'expliquer pourquoi je culpabilise autant. En fait, j'adore avoir une très bonne boulangerie, du très bon pain, j'en achète. Et en général, je mange le quignon et je laisse la baguette et il faut que je la jette. Et c'est vraiment un acte hyper douloureux pour moi de jeter du bon pain. Parce que vous l'embrassez pas comme Steve. Oui, c'est vrai. Mais blague à part, comment expliquez-vous ça ? Achète des demi ! Ben oui, il faudrait. Mais c'est tellement beau, une baguette ! Je suis un mauvais citoyen, ça me gêne pas de jeter d'autres aliments, mais le pain, c'est effroyable. On jette à la poubelle la moitié du pain, qui est produit. Mais pourquoi j'ai ça, monsieur ? Parce que ça vient de votre histoire et ça vient de l'histoire, plus globalement, de tout votre environnement. Le pain, ça a toujours été le symbole de la nourriture par excellence. Donc, quand on jette le pain, on jette certes l'aliment, mais on jette surtout ce qu'il représente, à savoir la convivialité. Quand vous mangez du pain, c'est parce qu'on vous a appris à en manger, que vous avez vu en manger. Et j'imagine que si je vous dis le mot pain, peut-être que vous penserez-vous à vos frères, à votre mère, à vos parents... En fait, à chaque fois, c'est une histoire de ma vie que je jette, c'est lourd de symbole. Non, c'est que tu te rends compte que t'es tout seul, en fait. Moi, je fais pas mal d'émissions avec des vieux croutons. Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Est-ce que ça veut dire quelque chose ? C'est sûr que toi, tu jettes rien. Ça veut dire que vous êtes un défasé, là. Et vous, Juliette, vous achetez quel pain ? La baguette, en général. La baguette, vous n'êtes pas originaux les uns et les autres. Alors, ce que je regrette, c'est que dans les... Et c'est vrai que dans les boulangeries, on ne peut plus dire, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Ils donnent des noms à tout. C'est ça ? Je voudrais une flûte, je voudrais une monge, une mâles herbes, je voudrais une ficelle. On ne peut plus dire, je voudrais une baguette. On voit dans quel style de boulangerie tu as. Ça veut dire que la baguette, elle vous appartient à vous. Le pain, ce n'est pas le pain de tout le monde, c'est le pain de chacun, ce qui n'est pas pareil. Putain, je suis en train de prendre conscience de plein de trucs. C'est hyper fort, ce que je... C'est hyper fort, là. Et encore, tu n'as pas lu son livre précédent sur les biscottes. Un bâtard, par exemple. Pourquoi ça s'appelle un bâtard ? Je laisserai vos chroniqueurs y répondre. Non, non, pourquoi ? C'est vrai, pourquoi on appelle ça un bâtard ? C'est un croisement entre deux pains. Logiquement, c'est parce que c'est entre la baguette et le pain. C'est un petit pain et ce n'est pas tout à fait une baguette, donc c'est bâtard. Je pense que c'est ça, oui. J'entendais mon père, il me disait souvent « ramène un bâtard ! » Eh ben dis-donc, il l'a fait. Le jour où tu es rentré avec un chien, il a dit quoi ? Il y a combien de pages dans votre anthropologie des mangeurs de pain ? Il y a 190 pages. Ah oui, quand même. Écrit gros. Pas de faire chier ce week-end. Il y a des photos, hein ! Avec plein d'images. Il faut aimer le pain, quoi. Non, mais c'est super intéressant. Il vous avait dit qu'il faut aimer le pain, surtout je dirais qu'il faut aimer les autres. Parce que ce que l'on apprend avec le pain, c'est que c'est plus qu'un aliment. Vous êtes un peu un dandy du pain, vous, hein ! Un dandy. Pas un dandy, un gandhi. Un gandhi. Vous avez tout à fait raison, parce que la conclusion du livre, c'est que contrairement à certaines idées reçues qui voudraient faire du pain un symbole discriminant, le pain, parce qu'il se partage, est un symbole d'égalité et de fraternité. C'est beau. Vous prévoyez un tome 2 sur les chouquettes ou un truc ? Les chouquettes ! Non, mon prochain livre sera sur Ribéry. Sur Ribéry ? Oui. Il a pris un pain, mais dans la gueule, lui, alors ! Anthropologie des joueurs de foot. En tout cas, pour l'instant, l'anthropologie des mangeurs de pain, c'est aux éditions L'Armatant. Merci pour toutes ces précisions intéressantes, philosophiques, sociologiques, sur le pain. Justement, là, on a non pas du pain qui nous attend, mais qu'est-ce qu'il y a ? On a du pain sur la planche. Justement, on a du pain sur la planche. Pour découvrir l'invité mystère. Vous savez que c'est un contresens, du pain sur la planche. Pourquoi ? C'est une idée reçue. On pense que quand on a du travail, on dit qu'on a du pain sur la planche, alors qu'à la base, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire ? Les paysans, au Moyen-Âge, quand ils avaient du pain sur la planche, ça veut dire qu'ils avaient suffisamment travaillé, qu'ils pouvaient manger. Ils avaient du pain sur leur planche et donc ils n'avaient pas besoin de travailler. Eh bien, écoute, monsieur, je crois que vous avez trouvé quelqu'un pour partir en vacances. Mais c'est vrai, ça m'intéresse. Mais j'ai raison ou pas, monsieur ? C'est vrai. On va vous laisser son téléphone. Il a tout fait raison. Au revoir, monsieur Gnaba. Merci à toutes. T'as tout tué. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir... Mais c'est Kiki qui se cache. ...dans la loge d'honneur. En plus, à chaque fois que j'entends ce générique, soit dans ma voiture ou ici dans l'émission, il me dit toujours mais c'est Kiki. Vous voyez, maintenant, on a fait un vrai jingle avec vous, on va le repasser, regardez. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir... Mais c'est Kiki qui se cache dans la loge d'honneur. Très bon. Autant vous le dire, c'est donc pas Gisèle Halimi que nous recevons aujourd'hui. À peut-être une concert. Qui est donc dans la loge d'honneur ? A vous de poser des questions, oui ou non. Est-ce que vous aimez le pain ? Oui. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Est-ce que vous êtes un homme ? Oui. Euh... Vous n'avez pas trouvé encore ? Pardon ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Vous n'avez pas trouvé encore ? Vous êtes humoriste ? Non. Vous êtes grand, monsieur ? Non. Plutôt petit. Vous avez déjà été pompier ou pas ? Non. Vous êtes sportif ? Oui. Vous êtes plutôt musclé ? Ça va, c'est tranquille. Mais sportif, c'est votre boulot de faire du sport ? Non. Non. C'est connu que vous êtes sportif ? Oui. Quand même, oui. Vous êtes plutôt des sports de fond ? Non. Plutôt du vélo ? Non. Plutôt de la partie de fond. C'est pas son activité principale d'être sportif. Oui, mais tu dis que c'est connu. Parce qu'on sait qu'il est bien foutu, qu'il est sportif, voilà. Ah, d'accord. Ah, il est bien foutu ? Oui, bah oui. Je peux aller dans la loge ? Oui, on peut y aller. Attendez, vous êtes bien foutu. Est-ce que vous êtes marié ? Non. Vous n'avez pas d'enfant ? Non. Un chien ? Pas de chien non plus. Est-ce que vous utilisez votre physique dans votre métier ? Votre apparence physique ? Non. Votre voix ? Non. Est-ce que vous habitez Paris ? Oui. Est-ce que vous aimez danser ? Oui, j'aime danser. Vous aimez sortir en boîte le soir ? De temps en temps, pour m'aller vers la tête. Vous êtes blond ? Non. Les deux, là, c'est carrément… Tu te parlerais sur mythique. Ouais, c'est fusionnel, là. Et si les autres pouvaient poser des questions intéressantes… On va pas arriver à un niveau… Après, on connaît les autres questions, après. Est-ce que vous êtes auteur ? Est-ce que vous écrivez ? Parfois. Parfois. D'accord. Vous avez écrit un livre ? Non. Vous écrivez dans la presse ? Non. Des chansons ? Non. Un film ? Ça, ça, oui. Je suis en plein dedans. Ah, et vous avez déjà réalisé un film ? Des courts-métrages. N'en dites pas trop, hein ! Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir… Mais c'est Kiki qui se cache… …dans la loge de mer. C'est l'horreur, en fait. Titoff, pendant la pub, je peux vous dire, m'a noté le nom de notre invité d'honneur. Et c'est quoi ? Ah bah, je ne le dis pas, mais il est le premier à avoir identifié qui est dans la loge. Je n'ai pas un grand spécialiste, mais effectivement, on peut dire qu'il est bien gaulé. C'est Vartan, ça ? C'est Vartan ! Bravo ! Alors, vous avez un lien avec Sylvie Vartan ? Euh, oui, on a bossé ensemble. Mais ce n'était pas ça, l'indice. Et d'ailleurs, je signale qu'il y en a un deuxième autour de la table qui a identifié notre invité. C'est Arnaud de sa mère. Vous êtes deux à connaître maintenant le nom de celui qui est dans la loge. Les autres ont l'air de sécher encore. C'est pas ça, on n'a pas trouvé son boulot, donc… Vous êtes humoriste ? Non. C'est très drôle, le troisième indice. Donc, vous fumez ? Non. Vous vous êtes maqués de Sylvie. Vous trouvez son métier ? Non, 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 non. Il n'est pas humoriste, donc voilà. Mais attendez, on est d'accord que vous avez été dans le jury d'une émission de télé-réalité, de Télé-crochet ? Oui. Donc, la Starac, X-Factor ou la Nouvelle Star ? Il y en a même d'autres, hein, des émissions, mais… Mais la réponse est oui. De chansons, non. La réponse est oui, voilà. D'accord. Mais vous n'avez aucun rapport avec la chanson, la musique et les instruments. Est-ce que vous aimez Liane Folli ? Ouais, j'aime bien Liane Folli. À qui vous pensez, Sylvie ? André Manoukian. Il joue du piano. Etes-vous André Manoukian ? Oui. Ah bah non, bah oui. Eh oui. Ah là 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 là. Vous jouez de rien, vous, c'est terrible. Mais non mais c'est ça, qu'est-ce qu'il faisait dans un truc musical ? C'est ça qu'on comprend pas. Ça, c'est un bon indice, vous êtes d'accord invité ? C'est un super indice, ouais. Super indice, et d'ailleurs ça a mis Stevie sur la voix. Ils sont trois maintenant à avoir votre nom. Moi je pense que je sais parce que je vois aussi. Juliette voit aussi. Parce que lui, il a donné un indice. Vous n'êtes pas danseur. Si, si, j'ai été danseur. Ouais. Il a été danseur ? Vous avez les yeux bleus ? Non, j'ai pas les yeux bleus. Ah oui, ça y est, j'ai compris l'histoire de la cigarette. Ah d'accord. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il a fait avec une clope ? La seule à ne pas avoir trouvé, ce serait Christine Bravo. Mais attends. Jérémy. Jérémy. J'ai pas d'accord, parce que c'est un sport la danse comme métier, non ? Oh bah non. C'est un art. Ah ouais. La danse n'est pas un sport. C'est-tu, ça peut être une activité sportive, mais ça n'est pas un sport. C'est différent, vous voyez ce que je veux dire ? Bah il n'y a pas des championnats du monde de danse sportive, etc. Arrête ta mauvaise foi. Et aux Jeux Olympiques, t'en as vu beaucoup des mecs en train de danser ? Bah aux Jeux Olympiques non, mais il y a plein de sports qui sont représentés aux Jeux Olympiques. Ah je sais, ça y est, j'ai trouvé ! Bah il est temps, 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 il est temps. Il est patineur ! C'est pas ça ? Êtes-vous patineur ? Êtes-vous patineur ? Non, non, je ne suis pas patineur. Mais si, il a fait Lucky Luke, comme il s'appelle l'autre. Candeloro, ne dites rien les autres, voici un dernier indice uniquement pour Christine. Cette chanson d'Henri Salvador... Il est pas connu alors ce... Alors attention à trois, tous ensemble, vous allez crier à Christine, bravo le nom de notre invité. Un, deux, trois... Kamel Wally ! Kamel Wally est notre invité d'honneur ! Kamel, évidemment ! Voilà l'amour, c'est comme une cigarette ! Enfin vous dites qu'il est bien foutu, attends, excuse-moi ! Je veux pas dire qu'il est mal foutu, mais je m'attendais à un mec méga baraqué... Un bûcheron ! Un bûcheron ! Et les danseurs sont quand même plutôt bien foutus généralement sur les sportifs ! Oui, je suis d'accord, mais moi j'étais partie sur de la masse musculaire ! Oui, tu étais partie sur ce que t'avais envie ! Sur une bête ! Le mon Dracula il est aussi beau que Brad Pitt ! C'est vrai ? Il s'appelle Golan Youssef et pour la première fois pour un musical... Youssef ? Ouais ! C'est son deuxième prénom, c'est pour ça ! Il est d'origine israélienne, mais il vit à New York ! Et c'est un danseur ! Vous l'allez trouver là-bas à New York ? On l'a trouvé à New York ! Et il chante pas lui hein ! Non ! Premier rôle et il ne chante pas ! J'avais envie d'un personnage énigmatique et de faire aussi un spectacle un peu différent ! Parce que vous dites, il y a des chanteurs, des danseurs, des comédiens ! Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir s'il fallait qu'il soit plus comédien que chanteur ? Si vous voulez privilégier la... Parce qu'en général, dans les comédies musicales, on a ce dilemme qui est terrible ! Pas à Broadway ! Pas à Broadway, c'est vrai ! Mais qui est que ça chante, ça danse bien, mais ça joue moins bien, etc. Est-ce que vous vous êtes posé cette question en construisant le spectacle ? C'est sûr qu'il chante mieux qu'il ne joue ! Parce que c'est très dur en France, parce que c'est tout nouveau ce genre-là, d'avoir des gens qui chantent, qui dansent et qui jouent la comédie ! Il faut aller le chercher aux Etats-Unis ! Pourquoi ? Non, non, moi je suis en France ! Déjà que le danseur, bon, je ne l'ai pas trouvé en France donc j'ai été le chercher ailleurs ! Mais il y a des gens extraordinaires et puis moi je suis très content de ma troupe ! Par exemple, on a des gens aussi qui peuvent un peu tout faire ! Moi j'ai eu la chance de travailler avec Sophia et Saïdi sur Cléopâtre ! Et c'est une fille qui chante, qui joue, qui danse, elle sait tout faire, donc il y en a ! Il y aura du vrai sang quand même ? Un petit peu, oui ! Non mais ce n'est pas le spectacle qui va faire flipper ! Il n'y a pas de suceries, il n'y a pas de... Il n'y a pas de quoi ? Il n'y a pas de suceries ! Il n'y a pas de suceries ! C'est pas un mot ! C'est pas Drancula ! C'est Drancula ! C'est Drancula ! Tu sais qu'à une lettre près, tu avais sucrerie et ça passait ! Ça passait très bien ! Comment on sait que ça va marcher à l'avance ? On ne sait jamais à l'avance ! Quoi qu'on fasse... Sur les vampires, il y a une telle mode dans les livres, Twilight, au cinéma et tout... C'est vrai que par exemple dans les bouquins, il paraît qu'un roman sur cinq parle des vampires et ce sont les femmes qui les achètent ! Ah oui ? Parce que c'est des vampires romantiques, c'est comme depuis l'entretien ! Vous n'avez pas une chanson d'ailleurs sur les vampires vous ? Je n'ai jamais fait ça ! Ah bon ? Tu voyais bien... Oui mais justement, je pense que c'est un thème qui est assez rebattu, donc assez... Ah mais vous avez une dent contre les vampires ! Non, non, pas du tout, bien sûr que non ! Sur cette mode-là, j'ai vu... Il y avait quand même une comédie musicale assez improbable qui a fait un film qui s'appelait Le Rocky Horror Picture Show, qui est un petit peu de ma génération on va dire, qui est absolument génial ! Et puis, j'ai vu il n'y a pas longtemps à Paris, ça ne vous fera pas d'ombre parce que c'est fini malheureusement, mais c'était une toute petite production, un truc absolument magnifique qui s'appelait La Nuit d'Eliott Fowl ! Et je parle de ça parce que c'est un conte un peu fantastique, il n'est pas question de vampires, C'est un conte un peu fantastique, mais c'est pour dire qu'en France, oui, il y a des chanteurs, des danseurs, des comédiens absolument géniaux ! C'est pas forcément les plus connus, il faut aller les chercher, je pense que ce que vous avez dû faire... Oui bien sûr, moi je suis ravi d'attendre que j'ai ! Voilà, il faut aller les chercher, je pense tout simplement, il y en a, mais effectivement c'est pas... C'est pas des nids ! C'est pas une histoire de nids, je pense qu'il faut aller les chercher parce qu'ils ne sont pas connus, parce qu'ils sont sous-employés, la plupart du temps, il y a des gens qui sont très doués, qui sont des bons danseurs, des bons comédiens, il faut juste se donner la peine de les chercher ! Mais non, ce que je disais, c'est qu'en fait, aux Etats-Unis, il y a des nids, c'est-à-dire qu'on fait rentrer... On fait rentrer les mômes à 3 ans dans les écoles, et ils ressortent... Si tu fais une comédie musicale en français, bah tu vas pas prendre des Américains pour chanter, là en l'occurrence c'est un danseur, il n'aura pas à chanter, mais ils vont chanter en France, mais en France il y a ce qu'il faut, je veux dire... Oui mais en France on les forme pas ! En plus la comédie musicale, effectivement la comédie musicale américaine, c'est pas du tout la même que celle qu'on en France, Oui, elle est plus lyrique ! Il y a beaucoup plus de la musique qui est écrite d'une manière différente, c'est vrai que les Sandheim et compagnie, il faut être sacrément presque chanteur d'opéra pour chanter ça, enfin c'est pas... C'est pas la même chose non plus, c'est pas le même art quoi ! Il y a même des écoles de comédie musicale qui ont ouvert en France ! C'est vrai ? Et oui ! On va vous inscrire Christy ! Oui c'est ça ! Non mais je me demandais, le Dracula vous le faites apparaître en vieux aussi ou pas dans la comédie musicale ? Parce que dans le Coppola, qui est l'adaptation au cinéma du Bram Stoker, il apparaît en super vieux ! Non non, là il apparaîtra pas en vieux, par contre il n'apparaîtra et ne disparaîtra jamais par les coulisses, à chaque fois, chaque apparition de Dracula, ça sera à chaque fois une illusion, je fais appel à Daniel Harry ! Ah oui ? Qui va faire apparaître et disparaître à chaque fois que c'est... Ah c'est bien ça ! J'ai vraiment envie que ce soit un personnage... Il y a des gros moyens là-dessus ! Mais en fin de compte, vous êtes le nouveau Luc Plamandon ! Parce que vos comédies musicales... Il existe toujours hein ! D'accord mais bon, on est plus vers la fin que le début ! Bah non mais il reprend la relève Kamel Wally ! Et en plus c'est rare de faire des succès avec des comédies musicales, parce qu'il y en a eu quand même des belles, des beaux succès, Cléopâtre, Le Roi Soleil... En tout cas la prochaine comédie musicale, spectacle musicale on va dire, pour être précis et signé Kamel Wally, c'est Dracula, l'amour plus fort que la mort ! L'album sort le 18 avril, on vient d'écouter deux extraits de singles, et le spectacle c'est au Palais des Sports, à la rentrée ! Merci Kamel ! Merci à vous ! A demain ! A demain 15h30 !